je vais pas trop loin parce que j'ai envie de je vais recevoir des gens tout à l'heure je vais recevoir tout à l'heure et tout ça j'ai mis un peu de rétats parce que je suis en train de régler mon problème de vécu c'est gentil du port, il y a la truque douanière qui met du temps donc j'ai fait tout ça qui a fait que j'ai mis un peu du temps vous êtes ici j'espère que vous priez aussi pour moi et que dieu me fortifie dans le travail c'est le boulot le plus difficile d'ailleurs les gens ils voyaient le travail là comme du ticotac c'est pas du ticotac c'est des choses qui prend du temps ça peut prendre du temps mais la gloire vienne à jésus donc je vais recevoir tout à l'heure sans permettre de recevoir parce que demain nous aurons une très grande veillée à Zaroco demain soir une veillée de prière par la grâce de dieu nous aurons l'occasion de régler beaucoup de choses ça nous permet de recevoir une petite partie des gens ce soir je vais repoussir son corps demain matin pour recevoir encore des gens Amen Voilà, je vais recevoir les gens, je vais recevoir parce que quand je vois déjà la liste des gens qui sont en attente c'est tellement beaucoup qu'il faut commencer un peu ce soir et puis finir un peu demain Amen Voilà, ici nous combattons les oeuvres de la sorcellerie c'est un ministère, la spécialisation de ce ministère c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie or la sorcellerie c'est le mal de l'Afrique et puis le thème même de cette retraite comment détruire les oeuvres de la sorcellerie voilà comment détruire les oeuvres de la sorcellerie la dernière fois j'essaye un peu de parler le bébé on peut l'envoyer dehors voilà comment détruire les oeuvres de la sorcellerie Amen Vraiment je vais parler un peu des caractéristiques d'un sorcier comment reconnaître un sorcier Amen ça c'est souvent important comment on reconnaît un sorcier souvent ils sont là mais ils ont un leur vêtement à eux Amen c'est ce que je vais parler tout à l'heure ça va chez vous ? vous êtes sorcier ? vous pouvez vous dire nous c'est comme ça ici ce que vous trouvez difficile c'est ça ici pour nous la sorcellerie nous ne dis rien nous c'est un petit truc comme le bébé vous avez sorci vous avez sorci vous mangez l'homme ça vous plaît dire ? chacun sortit son travail c'est ce qu'on les appelle les mangeurs vous mangez vous mangez l'homme l'homme là c'est doux à où répondez-vous ? l'homme est doux l'homme est doux l'homme est doux l'homme est doux tu mange l'homme ? oui c'est doux pourquoi tu mangez la partie ? je mange la tête et puis la tête tu mange bien hein quelle chose ? sauce graine sauce graine sauce graine ok madame tu deviens sorcier vous mangez quelle partie de l'homme ? la tête la tête la tête ? seulement ? non ? ou la tête ? là-bas vous utilisez quelle sauce ? sauce ou biaji ? biaji ? c'est la meilleure soirée il n'y a pas de problème c'est la meilleure soirée c'est la meilleure soirée c'est la meilleure soirée tu fais pâté non ? comment on fait pâté là ? une fois on finit que tu t'es occupé on enerve la chienne il y a tout bien bien explique ici on nous comprend beaucoup de choses pâté de l'homme ici il apprend beaucoup de choses moi ça m'enseigne pâté quand on découvre de la personne on découvre plus de petits les morceaux les morceaux de coups petits petits plus petits maintenant on peut oublier on toune ça ne vient pas maintenant la peau de l'homme on fait c'est ça puis on prend puis mettre quelqu'un maintenant si on voit que poutou est beaucoup on te dit non il faut nous donner aussi besoin à cette roue pour acheter ce qu'on nous demande on nous demande de faire comme on dit le cocoyen le cocoyen c'est ça on tourne à toutes les personnes le cocoyen le cocoyen le cocoyen le cocoyen ce pâté là comment on fait ? on découpe l'homme vous découpez l'homme on enerve la peau on enerve les os vous faites pas les os ? les os ça nous fatigue ça nous fatigue ça nous fatigue ça fatigue ça fatigue et tout mais là d'être qu'on finit on découpe la chèque la morceau la morceau plus que ce moment je le fais donc je connais donc on découpe et puis après on découpe encore plusieurs fois on tourne on met ça dans la mamie on fait oublier bien et puis on tourne on tourne bien c'est plus bien après encore on tourne on s'échappe et ceci ça fait ceci c'est bien la personne qui sert à la personne à côté moi je suis là pour tuer sur moi comment tu arrives à tuer là comment j'arrive à tuer là d'abord je prononce ton nom j'ai tué elle est mon nom qui est qui sera sur les bras il est parti au travail à 6h du matin dès que quand je l'ai vu je l'ai appelé Gilbert Gilbert il a répondu dès que quand l'a fait l'autre voiture a passé maintenant quand il est sorti j'ai pris même la voiture pour tourner c'est sa tête là je joue là là-bas c'était une grande fête la fête la fête la danse c'est crier ouah 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 a commencé à crier crier danser au même soon ồi au même nucleon il en a fait au même principe le même nu c'est où les autres nautent un peu il a manié la tête parce qu'il y a vraiment il y travaillent là c'est pas tout mais la tête et le coeur il était bien servie les autres aussi 17 mai le reste aussi on garde le déjeuner d'abord avant de passer attention je m'en viens d'écouter qui vient d'arriver qu'est-ce qui vient d'arriver il vient d'arriver c'est un sorcier qui vient d'où ? pour venir d'arriver c'est un sorcier qui vient d'arriver pour venir d'arriver comment tu t'es retrouvé ici ? j'étais à l'arriver j'imagine tu le connais qui c'est sorcier ? oui c'est sorcier comment tu as l'associé ? j'ouvre le voyant je n'avais pas pensé qu'il y a l'associé comment tu as l'associé ? comment tu as l'associé ? tu as déjà je ne suis pas tué au village tu m'as la cramée donc elle m'a doré la préparation elle m'a doré la chèque elle m'a pris elle m'a pris après ça elle m'a dit mon objectif c'était des pratiques tout ce qui m'a amené je devais faire une échelle dans sa vie dans quelques jours tout a commencé tout a commencé j'ai fait tout son voyage je vous en ai un chère un petit frère un petit frère un papa de ma petite est directeur un passeport un petit frère 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 il passait son nom, au moment d'a signer la femme, je ne le voyais pas. C'est ça, il s'est passé comme ça à l'ambassade ? Elle m'a le dit à moi. Elle dit quoi ? Je vais dire à l'ambassade, elle dit, je réponds. Elle dit qu'elle me le souvient, mais j'ai qu'un problème pour qu'on ne me signe pas le FISA. Elle dit à cette fois, dans tout cas, elle m'a mis le FISA. L'ambassade des citoyens ? Oui, l'ambassade des citoyens, le père de ma fille est là-bas. Comme elle avait déjà fait échouer, ce qui m'avait voulu faire, donc je l'ai doublé, derrière le choix, elle refait mon responsable. Je suis reparti sans qu'il ne sache à l'ambassade. Ça a compté combien de fois ? Trois fois. Vous avez mon responsable ? Deux fois en France, deux fois au stage de l'ambassade. Je suis un conflit. Réveille-y, messieurs. Comment vous avez-vous à bloquer la vie ? Je travaille pour chevir du vie de sa tête et je les prononce de neuf, le blocage, sa vie. Je peigne pas la vie. Si elle a voulu aller... Elle a voulu aller dans mon pays. Sous la nuit d'une égérie, sous la nuit d'une nouvelle. comment tu arrives à savoir ça c'est à dire comment tu sais qu'elle va venir souvent quand elle communique comment tu arrives à dire que tout ça comment tu as vu à savoir qu'ils ont réagi et les caméras dans la maison c'est la caméra dans la maison et puis tu as poussé après ça on va apprécier ton pésadeur c'est comme ça on va vous prendre de l'honneur madame c'est vous qui avez du vide le sang de votre fils de l'honneur vous voulez être banquise et ça je prends une boisson et bien écoutez nous nous démystiquons la sorcellerie pour nous il faut démyster la sorcellerie pour nous ça nous dit rien parce qu'on a une force en nous qui est Jésus la vie dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde c'est une force inférieure non la force supérieure donc face à la sorcellerie nous ça nous dit rien or il faut démystiquer la sorcellerie pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a une autre force au dessus de cette force qui est la force de Jésus voilà donc pour nous nous banalisons ça comme cette femme elle est venue me rendre des idles la nuit plus de trois fois et puis j'ai de nulle bandant sa mère elle est tombée qu'elle m'a battu amen voilà qu'on a Jésus-Christ au dessus de la sorcellerie ça m'est dit rien amen donc c'est un message très fort il faudrait que chacun d'entre nous puisse expérimenter Jésus quand on a Jésus-Christ au dessus de toute cette méchanceté madame ça va ? comment vous avez contacté la sorcellerie ? vous êtes sorcière ? comment vous avez contacté la sorcellerie ? c'est la cousine de ma grand-mère je suis la douce de ma grand-mère vous êtes sois de ma grand-mère comment vous avez contacté la sorcellerie ? bon je me suis juste accompagné sa femme, sa fille en mariage de là bas jésus-là de ma grand-mère qui a attrapé pangolin 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 ils m'ont dit ah, toi la femme encore tu as attrapé ça je me suis dit quand vous avez mangé elle a préparé je n'ai jamais mangé ça quand vous avez mangé tu as mangé ça non ? non, moi je n'ai pas mangé comment tu as eu la sorcellerie ? comment tu as eu ça ? ma grand-mère m'a dit j'ai monté, grinté, c'est arbre, je suis venu on a préparé, je lui ai dit, ne mange pas non, ça je ne veux pas, comment tu as eu ça ? c'est la petite salle de ma grand-mère qui m'a transmis elle est venue me prendre une elle m'a donné une nourriture, j'ai mangé elle est venue dans la nuit elle dit, allons elle a mis sa main sur moi j'ai déjà mangé la nourriture j'ai compris, elle a dit, allons non ? ah, c'est ce qu'il va entendre les détails, les petits détails nous sommes partis maintenant, elle m'a donné la nourriture, la viande j'ai mangé elle m'a donné de l'eau, j'ai bu elle a du sang, j'ai bu maintenant, elle dit de donner quelqu'un j'ai donné ma fille de 17 ans j'ai donné comment ça s'appelle ? elle s'appelle comment ça s'appelle ? tu la donnais comment ? il s'est allé dans sa cour elle habite à Adyak elle m'avait du coton de partir je disais à la mer de coton elle m'est arrivé là-bas c'est ça c'est son côté j'ai mis et on m'a appelé il dit lui celui-là j'a mis Eslie j'ai mis madame, Madame madame, madame, madame ne profosez pas faire ceci comme la victime qui ont vous imposé la tuerie de votre fille j'ai j'ai mis le coton vous l'avez tué c'est ca ? elle m'avait appelé J'étais où ? Et puis elle dit oui, tu as comptant la mère, elle dit oui, que ta mère est comptant, elle m'a... Arrête ta comédie si tu te fais. C'est ça, j'ai pu le sang. J'ai souhait le sang. Tu as mangé, on t'a donné un plat, t'as mangé. Si. Quand on mange, on doit donner. Voilà. Si. Donc tu as donné pour toi. J'ai donné comment. Tu as fait comment, tu as pu le sang, tu fais les bottes. Je fais encore. Où l'on est en ce moment encore ? Un poulet. Oh, il y a des poulet au marché. Tu vois ça ? Si. Tu vois quand il y a poulet de chair, on a besoin de poulet de blanc. Il y en a plein ici, plein de gens à élèves, ça c'est moins de chair, c'est 2000. Tu vois ça ? Il y a moins de 1500. Oui, c'est ça. À la fin. À la fin, c'est à la fin. Tu vois, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. 1250. Je suis complet à acheter, 1250. Tu vois, tu détruis toute une vie. Allons-y. Je suis en train de vous faire pour te déraver, pour vous montrer comment c'est sérieux l'affaire de sang. Mon petit frère. Mon petit frère. J'ai pris aussi, je les ai donné. On a bien les détails. Comment tu as pris ? On a mangé. Non, comment tu as pris ? Juste d'aller chez lui à la maison, il a dit à commenter. Il l'a appelé trois fois. Tu sais, quand vous l'avez pas pour l'essentiel, vous l'avez en danger ? Vous l'avez en danger ? Et puis, j'ai mis à la maison son pâtre, il a fait de l'arrivée. Comment tu as fait de l'arrivée, mettre à la maison son pâtre ? Je me suis envolée. Je m'arrivée à Puma-si. Tu es donné l'oiseau ? Oui. C'est ça, je suis l'arrivée, il m'a dit pas ce qu'on met, puis j'ai mis mon bras sur son pâtre. Et puis, j'ai donné la diarrhée, évidemment. La femme de ma pétisseur. Tu l'as ton seulement ou quoi ? Un mouton. Où tu as mangé ? Oui. Tu as tiré où il a mangé ? La femme de ma pétisseur. Je l'ai fait aussi de mon chéri, elle mange. Comment ça peut-être ? Abouba. Ma cousine, du dernier, elle s'appelle Ida. Elle est aussi mon débat, elle est aussi douce. On a mangé. Ça ne fait pas encore. Ngueta. Mais c'est un garçon. Et on a donné le palu. Palu. Il t'est. Il est mort aussi, on a mangé. Tu sais, tu ne touches pas l'élément sur lequel tu utilises pour tuer les gens. Or, les maladies qu'elle dit, c'est des mises en scène. Tu vois, je te laisse parler parce que, non, j'ai donné par lui, ça c'est une mise en scène. C'est une maladie qu'on donne ici pour bouillir vos traces. Or, tu as, madame, écoutez-moi, je suis entendue de vous parler. Je ne suis pas dans le jeu de vos comédies. Moi, je profète. Ceux à qui tu peux mentir, c'est ceux-là. Tu peux les mentir. Moi, je profète. Toi, tu as un pistolet, tu as poussé de chasse. C'est comme ça, tu tissus. Si ce n'est pas le ventre, c'est sur la tête. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai ou vous ? Alors, ce que tu dis, je vais toucher son ventre. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Dis exactement ce que tu as fait. Oh, le mot de ventre, là, c'est des mises en scène. Ah, il est mort de mort de ventre. Oh, c'est qu'est-ce que ça se dit là-dessus ? Il est mort de paludre. Pour donner la presse, le paludre vient après. En réalité, tu as un revolver, c'est ce que tu utilises pour tuer les gens. A sorcellerie. Oh bien, oh bien, c'est moi qui suis au totem. Quand vous parlez là, je vois tout, je vous scanne, je vous vois tout. Allons-y. Il est là, tu dis là, j'ai donné pari. Quel paludre ? Quel paludre ? Quel paludre ? Quel paludre ? Ça se souhaite ? Quel paludre ? Quel paludre ? On prend les petits médicaments, on prend ça ? Quel paludre ? Quel paludre ? Ça vit-mer. Quel paludre ? On est là, tu es comme il dit. Tu sais comment tu l'as tué ? On allons-y. Maintenant, j'ai donné mes enfants. C'est ça. J'ai programmé accident. Je suis la grande. Comment vous arrivez à programmer accident. Vous savez, j'ai entendu ça ici, il dit que la vie est faite de programmation et de déprogrammation. Le yazan n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la programmation et la déprogrammation. Ce qui t'est arrivé, quand t'est arrivé, ça a été déjà programmé. C'est tout. Il programme une date, et puis il part que tu chutes, tu fais une chute, et c'est fini. Et puis, ta santé se dégrade jusqu'à là, et puis tu meurs. Et puis il dit, non, si c'est la scène, elle est morte d'une maladie, elle est tombée malade. Mais ça a été programmé. Il y a quelque chose à envahir ta vie. Or, le chrétien a les deux pouvoirs. Il a le pouvoir de lier et de délier. C'est ça. Le diable, il délie. Et c'est lié, mais c'est pas délier. C'est ça, la différence entre nous et le diable. Voilà. Nous savons délier. Nous savons si liés. Allons-y. J'ai... C'est les données. Et ça, elle a pris. Elle a pris. La sida n'a pas eu du... J'ai compris. Je comprends ce qu'elle m'a dit. Elle dit le fait, c'est ça que c'est important. Que vous avez vu, vous avez vu des prières. Elle a carrément dit que c'est parce que l'enfant a prié. Parce qu'en priant, tu programmes l'accident. Je suis la petite. Elle aussi. Elle a prié. Mais nous, on l'avait déjà attaqué d'abord. Explique très bien. La grande ? La grande, qu'est-ce que c'est passé, la grande ? La grande, on l'a programmé. On l'a... J'ai des données. On devait la manger. La grande, on l'a dit, on doit faire par accident. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, là. Ça n'a pas marché. Tu as compris. Vous qui aimez dormir, ne priez pas. Vous êtes fatigué. Seignez, que tu aimais. Tu ne dis même pas veilleux. La vie de prier, la vie de prier, la vie de prier, sans cesse. J'ai toujours dit, le jour, tu vas commencer à avoir l'assouplissement. Et tu n'as plus considéré. Prends au sérieux. Quand les quatre, tu réellement, tu dis, c'est fini. C'est un sorcier, c'est toi. Quand tu regardes, ils montrent l'heure de prier, et ça ne te dit rien. Tu sais qu'il y a un problème. La prière va te dire quelque chose. Parce que c'est l'âme du chrétien. La vie nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chalènes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour remercier les forteresses. Quand tu as quelle âme? A insulter ce sorcier, ça. Ce n'est pas une âme. Je vais aller menacer ce sorcier, non, tu tuer. L'âme du chrétien, c'est la prière. Voilà. C'est pour ça que la vie de prier, sans cesse. Or, si tu commences, on n'est plus prié. On n'est plus considéré 4 heures du matin. On n'est plus même plus prié. Ça ne dit plus rien. C'est fini. Vous l'avez bien compris dans les aveux? Ça a été programmé. Or, dans la prière, elle a déprogrammé la mort. Ça se programme. C'est comme une bombe, qu'elle est programmée. A telle l'heure, ça doit exploser. Vous comprenez? Or, la vie dit que toute âme forgée contre toi sera... Sans délire. Toute âme. Tout ce que tu délies sera délié. Il faut délier pour que ça soit délié. Allons-y. Elle a l'appetite. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle va revenir après. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, ça je veux dire. Elle aussi se fait par accident. Elle lui a mouru. Donc, les jeunes, on lui a vu pas. Quand j'ai vu les gens... Elle voulait mourir par accident. Non, c'est pas là. Non, je dois la prendre par accident aussi. Ah, vous la tuer. Voilà. Mais après, quand ils ont tapé, tapé, elle n'a pas... Mais elle aussi, elle prie. Elle a prié, prié, prié. Maintenant, c'est un bandit. Ça, il a fait le bandit. Et puis, on l'a agressé. Tu as appelé le bandit. Tu as dit le bandit, allez l'agresser. On va prendre son sang. Vous connaissez les microbes. Ils l'ont macheté. Ils l'ont coupé tous les nez. Elle sera là, oui, elle sera là, d'abord, ils l'ont coupé son cou. Elle a bloqué la machette. Sinon, c'est le coup. Ils ont bloqué la machette. Le bras, c'est fini. Les nez même. Elle est handicapée. On t'approfie. Elle a souffert neuf mois. Combien elle, t'as fait combien de mois ? En plus, c'est ni onze mois. Allez, allez, tu as arrêté tes connexions. Tu as aimé au devant. Puis, tu jouais ça. T'as souffert quand tu t'emmènes. T'as souffert. Écoute, on va être bandit. Bandit, hé. Bon. Attaque ma fille. Oh, ils ont la capacité de rentrer ma fille. Oui. Il peut prendre l'esprit et puis entrer et attaquer des gens. Pour leur agresser. C'est-à-dire qu'il l'a tué. À cause de sa prière. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez con pour voir ? Qu'est-ce que vous avez fait sur le monsieur là ? Venir monsieur. C'est qui monsieur là, c'est qui ? Qu'est-ce que vous avez fait sur lui ? Tu n'as pas pris caca pour mettre sur lui ? C'est-à-dire que c'est ton caca. Hein ? Tu joues le... Tu n'as pas pris caca pour mettre sur lui ? Hein ? Tu as une souris, c'est un rat. C'est ce qu'il prend pour détruire l'argent des gens. C'est ça ? C'est ça ? Hein ? Tu as une souris, c'est-à-dire ? Tu as une souris, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Amen. Bienvenue à ça. On va poursuivre ça demain. On va poursuivre tous les abîmes de l'âge. Monsieur, on aura l'occasion de prier pour vous. D'accord ? Merci. On aura l'occasion de prier pour vous. C'est ça la sorcellerie. Tout ça, pour se marier, il faut bien regarder. C'est ça. Hein ? Amen. Amen. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est plus la ménage, c'est ça. Les courageux, ils avaient bien ici. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ils ont dit, si tu étais marié, vous viendrez. Je vous dis que tu avais des problèmes. Amen. Amen. Je vous dis que c'est ce que tu avais les problèmes. Amen. Donc, les caractérisent d'un sorcier. Comment reconnaître d'un sorcier ? Souvent, même dans son comportement, votre intuition vous dit, « C'est celui-là, même si tu as dit, c'est celui-là, c'est celui-là. » C'est pas un sorcier. Souvent, Dieu vous parle avec l'intuition. Comment on prépare attention à ça ? Comment on fait confiance ? On s'est dit, « Non, mais vraiment, le comportement de la façon de l'art, ça m'interpelle. » Amen. Je vais vous éclairer un peu. Nous prenons la Bible. Je vais vous recevoir. Je n'ai pas mon temps aujourd'hui pour vous recevoir. Amen. Mais laisse-moi vous éclairer un peu pour que vous puissiez vraiment être équipés en allant sur vous à la maison. Amen. Vous pouvez vous détecter les sorciers et tout ça. Nous prenons la Bible, 1 Samuel 18, le verset 7 à 14. Vous allez, 1 Samuel, 1 Samuel 18, le verset 7 à 14. On suit ici. Amen. Qui est le voteux contre la sorcellerie ? Prends les sorcelleries, quand c'est celui-ci, toi, il faut régler. Tu ne l'as pas à régler, ça va te pousser. Si ce n'est pas toi, si on t'a mangé, ils vont manger tes enfants. C'est comme ça. Ça finit pas où ? Si on ne t'a pas mangé, ils vont manger. C'est comme une administration. C'est une continuité. C'est comme ça. Quand on a en fait le management, on envoie un ministre de la passation des services. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini la vie, le qui vient des filles. C'est comme ça la sorcellerie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils vont te fatiguer jusqu'à, mais dans ton objectif, c'est de te tuer, on te tuer. Amen. Donc, si vous les maîtrisez, c'est là que vous puissiez pour vous-même, pour ne pas tailler les secrets. Or, eux, ils sont à la recherche d'une information. C'est pour ça que quand vous découvrez qu'une personne vous cherche, vous guette avec, cherche à savoir des choses sur vous, méfiez-vous. Ou quand vous découvrez qu'une personne cherche à voir des informations sur votre maison, sur votre personnalité, tout ça, et c'est pourquoi ? C'est pas comme quoi ? Tu y cherches, mais pourquoi ? C'est ça. Or, les gens se confient bêtement aux gens. Parce qu'on fait confiance. C'est vrai. Regardez. Avec cette histoire de la coke, avant, les gens ne fouillaient pas trop, les gens qu'on voyage, mais il y a eu des trafics de drogue qui fait qu'aujourd'hui, quand tu veux aller la réponde, tu fouilles. Avec cette histoire de l'al-Qaïda, les gens, l'explosion des trucs, on vous part, tout ça. Vous comprenez ? Quand il y a un fléau, il y a aussi quelque chose qu'on met là pour combattre le fléau. À cause de la chose d'aujourd'hui, je vous conseille la méfiance. C'est vrai que, mais c'est la méfiance. Ça, c'est un premier élément, c'est la méfiance. Pour te confier à une personne, il faut connaître la personne. Or, il est difficile de connaître une personne. Parce que l'on met très profond. Amen. Je vais vous expliquer comment détester dans le comportement d'une personne, comment détester que, ah, fassé son comportement, fassé son comportement. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que vous aurez pour un ennemi les hommes de votre maison. C'est ça, le danger. Vous aurez pour un ennemi les hommes de votre maison. Nous comprenons que c'est Judas qui a trahi Jésus. Les gens voulaient livrer Jésus. Les gens voulaient tuer Jésus. On dit, mais tiens, Judas dit, c'est lui. Or, Judas le maîtrisait. Or, celui qui va te détruire, c'est celui qui te maîtrise. C'est celui qui te maîtrise. C'est ça que Dalila a dit à Samson. Elle dit, donne-moi le secret de ton pouvoir. Le secret, c'est quoi ? Pourquoi tu es fort ? Qu'est-ce qui fait que tu es fort ? Il dit, attachez-moi, vous allez voir. Mon pouvoir a prendre fait. Il avait monté la table. Dès que l'a attaché, elle a dit, venez l'attraper. Non, 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 et puis l'a donné après. Elle l'a emmerdé jusqu'à... Il a livré le secret. Les cheveux. Vous comprenez ? Les cheveux. Mais il est mort. Amen. Comment tu es venu riche ? Comment, 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 comment ? Et quand la personne, elle a la recherche, elle va amener des mystères. Elle va tout faire pour savoir démystifier ta maison. rentrer partout, rentrer partout pour justement avoir des informations. Vous savez que les pays, les nations, les grandes nations au monde aujourd'hui mettent assez d'enchant dans le service de renseignement. Parce qu'il faut avoir des informations pour combattre l'ennemi. En ce moment, on n'a pas des informations, il sera difficile de combattre l'ennemi. Vous avez autour de vous des ennemis, vous ne les maîtrisez pas. Vous vous confiez en eux. Et c'est eux qui vous détruisent. Allons-y. Écoutez très bien la parole de Dieu. 1 Samuel 18, verset 7. Écoutez très bien. Les femmes qui chantaient se répondent les unes aux autres et disaient « Saûl a frappé ses milles et David ses dix milles. Saûl fut irrité et cela lui déplut. » Il y a des exemples pour ceux parce qu'il y a beaucoup qui ne s'en a pas mis la vie. Ici, dans le passage, on nous parle ici de David et de Saûl. Saûl qui était le premier roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Il avait désobéi à Dieu donc il a perdu la royauté, le pouvoir, la royauté. Et tout cela, il était en roi rejeté par Dieu, déchu. C'est qu'un petit David, vraiment que un c'est un Goliath, c'est vrai qu'on le chante partout, mais un Goliath va menacer une fusion qui a commencé à menacer l'armée de Dieu. Le petit Goliath, David est venu la détruire Goliath. Ah, vous savez que les femmes, et puis c'est généralement cela, quand vous savez qu'un femme, les femmes suivent un mouvement, ça marche bien. On acclame le Seigneur pour les femmes. Et quand on veut vous détruire, c'est par les femmes aussi. C'est que je m'attends à cause de ça. C'est la bouche. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que la plus forte à Bézzi, c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Ah, vous connaissez les bouches de femmes. Qu'elles sont dans une affaire, dans la politique, leur bouche, elles rendent sa sucre. J'ai dit les mauvaises, elles rendent sa juive. Amen. Alors ça, je le vois. Les femmes vont commencer à chanter, pour dire, mais David a tué, et Saïd, même la Seigneur, il a tué mille, mais le petit David l'a tué dix mille. Elles ont crié quand il dit une chanson. C'est l'entend l'oreille des d'actes de Saïd. Regardez ce qu'il va faire. Ça, il fut très irrité. Il est fâché. Or, celui qui apprend les bonnes choses de toi, oui, on peut mettre le bonnes choses. C'est qui m'a toujours marrant. On était celui du bureau. Or, on coupe le bureau, la secrétaire. Oh, celui ! Je suis ici. Eh, eh, eh.